bon après midi mes amours bon après midi à tout cela qui nous aime j'espère que vous allez bien avec la victoire que nous avons eu hier enfin on sera de la partie n'est ce pas bibi oui bon après midi à toi bon après midi encore à tous ceux là qui n'ont pas cru aux lions indomptables hier j'espère que vous avez honte non alors c'est parti pour 90 minutes de l'autoroute des accours là j'espère que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui encore nous allons encore débattre nous allons parler de tout nous allons parler de de la cour de l'autoroute des accours là nous allons ramasser tout ce que nous allons trouver en route comme déchets et ensemble nous trouverons quelque chose de bien alors le courage la détermination le respect des valeurs vaut mieux que la première place comme moi j'aime alors la première place dans ma première place là j'aime quand je danse la danse fait partie du sport la danse fait partie de celle là qui aime j'ai pas envie de finir le mot donc on se retrouve derrière cette musique j'ai pas envie de finir le mot je ne sais même plus qui je suis je vis au jour le jour mon mal être mon courage s'est évanoui j'ai pourtant tout essayé tout essayé des études au petit bout qu'est-ce que je vais donc dévenir je suis désespéré si au moins j'avais les moyens seulement les moyens je pourrais bien voyager les études ça va pas le boulot y'en a pas m'en aller j'peux pas et la galère j'en veux pas les amours ça va pas les moyens j'en ai pas la déprime j'en veux pas d'oublier ça va pas ça va pas elle trompe chanter avec la même chose je ne suis pas éventuée c'est pas l'amour c'est une élection qui ne sont pas et bien joue-la qui va faire la situation je veux pas Voyez une famille de l'anjon Y'a 9ème man à peu de maille A manu minunga de l'anjon Y'a boupi maille A j'aime le moitié A qui a une unité A qui a une unité Y'a deux de la même A mon besoin A qui a eu A y'en a un doublé fou l'insé Les vêtus s'en vont pas Le boulot y'en a pas M'en aller j'peux pas Et la galère j'en veux pas Les amours ça va pas Les moyens j'en ai pas La déprime j'en veux pas T'oublier ça va pas Je suis pourtant pas mal dans l'ensemble Je suis frais comme un petit bonbon Ah oui hein Et comme fraîcheur et nana avant l'ensemble Elle me trouve très mignon Y'a pourtant toujours un hic Celui des voyants Elle me quitte au bout d'un moment J'ai beau leur promettre la lune Ça ne va pas Je leur parle même des fois Je suis désespéré Si au moins j'avais des moyens Seulement des moyens Je pourrais bien voyager Les études s'en vont pas Le boulot y'en a pas Un artiste à nerf Et c'est laissé Et c'est laissé Et c'est laissé Il faut toujours espérer Dans mon rêve je me vois grand Comme un raccoucheur et un public qui me réclame Même si c'est encore qu'un petit rêve Le boulot y'en a pas M'en aller j'peux pas Et la galère j'en veux pas Les amours ça va pas Les moyens j'en ai pas La liberté j'en veux pas D'oublier ça va pas Les études ça va pas Le boulot y'en a pas M'en aller j'en peux pas Et la galère j'en veux pas Alors si vous venez de prendre le crin en marche Nous sommes bel et bien à l'émission L'autoroute des accueils Alors pour une fois de plus je suis Ce soir je suis surtout accompagnée Toujours des très belles dames Oh il y a des belles femmes au Cameroun Bonsoir à toi madame Bonsoir Comment tu vas Je sais pas comment je suis joyeuse Je vais très bien Attends tu es joyeuse pourquoi ? Non mais parce que je suis Tu sais les biens ont gagné hier après Ah voilà voilà Ça fait du bien Alors madame Bicom est avec nous ce soir C'est une institut crée Elle tient la maternelle Elle tient l'école primaire aussi Mais là elle travaille dans une école privée Elle sera avec nous pendant les 90 minutes d'aujourd'hui Et à ma gauche je suis toujours avec celle que vous aimez bien La bibi Bonsoir Comment tu vas ? Ça va très très bien Ça va très très bien Je pète la forme La joie déborde Ceux qui n'ont pas cru au lion La honte de ça La honte de ça Vous avez vu Notre arimier non Et notre abouchou D'arroi Quand on partait d'ici Quand on partait déjà d'ici hier Elle avait déjà un petit palu J'avais tellement peur Mais Dieu merci Elle est là avec nous C'est passé Ok d'accord Voilà Alors Chers téléspectateurs Je suis tellement émue Je suis très contente Moi je vais bien Je vais super bien J'espère que c'est aussi le cas pour vous Là-bas à la maison Alors le thème d'aujourd'hui Asseyez-vous confortablement Le thème d'aujourd'hui c'est L'habillement au sein de nos établissements L'habillement au sein de nos établissements L'habillement On va me demander que Zach toi tu sois même nous avec tes thèmes là Je vous ai dit que c'est parti jusqu'à vendredi Jusqu'à vendredi Alors vous qui êtes à la maison Vous pouvez participer à l'émission au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran Ensemble nous allons discuter Ensemble nous allons trouver des solutions Comme je vous ai dit c'est l'autoroute L'autoroute de Zach c'est un bus Je ramasse toutes les poubelles qui sont en route On porte tout On porte tout et on commence à tamiser On dépouille On dépouille On dépouille On dépouille On dépouille On peut retrouver même là On peut retrouver le diamant Bien sûr Donc on est parti pour 90 minutes Donc tous vos messages seront lus Et c'est participé On n'est pas là pour Comme on a dit hier Parce qu'hier à un moment donné Il y avait des enseignants Qui voulaient déjà sortir de l'orgon Mais aujourd'hui je pense qu'on sera avec vous Alors je vais commencer à poser déjà la première question à madame Bicom Comment vous allez déjà Comment est-ce que vous avez commencé Dans votre établissement J'ai bien commencé Très bien par la classe déjà Avec mes tout petits Mes petits bébés Tout mignons Comme là je lui maîtresse Ce qui est caché c'est que Je veux déjà te dire Parce que comme on sait déjà là Que tu es maîtresse de la maternelle Parce que quand les parents vont commencer à envoyer les messages Parce que les parents se plaignent Depuis lundi Depuis lundi de vous Les maîtresses de la maternelle Donc prends encore bien tes airs Alors Comment est-ce que ça se passe que Madame Bicom est en même temps à la maternelle Et en même temps Au primaire Parce que justement J'ai été formée pour la maternelle et le primaire Oui Oui Quand on va à lignage On est censé enseigner On a qualité à enseigner La maternelle et puis le primaire Oui D'accord Ça veut dire que vous avez suivi une formation à lignage À lignage Oui Combien d'années Qui permet d'enseigner deux ans Oui De niveau probatoire D'accord Oui là je suis au bac Donc je n'ai pas pu Maman tout le monde va à son niveau Hein Toi tu as le bac Tu as dit quoi Le probatoire Tant au moins tu as le probatoire Il n'y en a pas à minuit C'est qu'ils n'ont même pas Bon aujourd'hui on appelle A le CEP A nos faits Pour qu'on appelait ça Le CPE Mais au jour Le Jury c'est A le CEP Donc Maman Au niveau du probatoire Tu ne vois pas que tu as ton gagne Oh merci Voilà Alors ça se passe très bien Non ça se passe très bien Déjà j'ai été formée pour ça J'ai fait la psychologie de l'enfant Donc je m'entends très bien Avec les enfants Donc ça se passe très bien D'accord Oui c'est tout petit Quand tu les étudies Tu comprends que ce sont des petits anges Ils sont comme ça Oui Merci Mais c'est pas En fait généralement Vous c'est vous hein Mais pour d'autres maîtresses C'est pas généralement ça Il y en a d'autres qui viennent là Comme si on les forçait seulement Oui donc ils viennent justement Comment les forcer Mais là déjà ça fait partie De leur état d'esprit Depuis la famille Oui Déjà moi je pense qu'il fallait Une enquête de moralité Excusez-moi Oui moralité Pour devenir maîtresse Oui Là il faut avoir Il faut être parent Il faut déjà être parent C'est pas n'importe qui Qui est ancien à la maternelle Si tu n'es pas parent Tu ne peux pas supporter Les tout petits Oui c'est pas évident Tu vas plutôt les chromatiser Tu vas les effrayer Or c'est des petits enfants Qui nécessitent la gentillesse L'attention Et tout ce que cela peut Aller avec Ok d'accord Ce que cela va avec Ah oui Bibi si tu arrives Aujourd'hui d'être Mais maîtresse de la maternelle Est-ce que tu vas te comporter Comme Julienne Oui Elle a tout dit Parce que déjà Il faut déjà avoir ça en soi C'est la fibre maternelle Aimer les enfants Parce qu'il y a des femmes Même qui sont là Mais qui n'aiment pas les enfants Oui Qui n'aiment pas les enfants C'est bizarre Oui Elle n'aime pas les enfants Les enfants Ce sont les gens Les anges Oui bien sûr Mais il y en a qui sont comme ça Et il y en a qui sont comme ça Qui ne supportent pas les enfants Oui Donc il faut déjà aimer les enfants Oui Et puis comme elle a dit Ce sont des petits anges et tout Et puis tel ce que vous envoyez à l'enfant Ce que vous lui donnez Oui Il ressent cela Et c'est comme ça que cet enfant Viendra vers vous Oui Si vous renvoyez Je ne sais pas moi La colère La frustration Ou bien l'énervement Ça va faire en sorte Que l'enfant va se retracter C'est tout cela au portail C'est tout petit Il faut laisser tout cela au portail Ne viens pas mélanger tes humeurs De je ne sais quoi De foyer Tout les affaires Je voulais en venir Julien Là ça ne donne pas Voilà justement Julien je voulais demander Tout à l'heure J'ai dit vous êtes madame Mais comme ça veut dire Vous êtes mariée Je ne viens pas gâter mes affaires Bon ok d'accord Entre parenthèses On traverse Vous avez des enfants Oui j'ai des enfants Oui Alors comment est-ce que vous faites Quand vous partez de la maison Oui Tout à l'heure vous m'avez dit Il faut d'abord aimer les enfants Il faut être maternelle Il faut être maman Pour encadrer les petits Les plus petits De la maternelle Est-ce que la maternité Que vous avez Commence dès la maison Et c'est l'amour là Que vous transmettez Aux enfants que vous enseignez Oui c'est vrai Ça commence par la maison Ça commence vraiment par la maison Mais sinon Quand ça commence par la maison Il faut quelque chose Qui complète Ce qu'on a déjà à la maison C'est ça qui est l'école La psychologie La psychologie Et même la pédagogie Donc c'est tout ça Qui complète Seulement la maison Vous allez aimer les enfants Mais sinon Vous allez utiliser des manières Qui ne sont pas appropriées A la bonne marche De ces enfants D'accord Il faut utiliser des méthodes Qui concourent A l'épanouissement De ces enfants Donc c'est un peu ça Donc bien qu'on soit maternelle A la maison Mais aussi Il faut compléter cela Pour pouvoir mener à bien L'activité que nous sommes en train d'exercer Qui est maigresse Oui Mais professeur autre Voilà D'accord Ok Voilà Maintenant Un autre problème C'est que Madame Comme à deux J'ai deux classes Elle gère la maternelle Elle gère l'eau primaire Comment est-ce que tu fais ça ? Bon c'est vrai que pour le moment C'est avant que je l'ai fait beaucoup plus Parce que En zone rurale Ça se fait Parce qu'il y a manque d'enseignants Comment ça ? Et on a été formé pour ça Il y a manque d'enseignants C'est la réalité que nous vivons actuellement dans notre pays Il y a manque d'enseignants dans des zones réculées Franchement c'est des Je suis obligée de le dire C'est vrai Beaucoup de personnes nous regardent Mais c'est la réalité Et bon Là maintenant je suis focalisée sur une salle de classe Et je ne suis pas seule Je suis avec une autre maigresse Bien que je sois titulaire Mais je suis avec une autre maigresse Je suis à la petite section Je suis uniquement à la petite section pour le moment Chose qui n'est pas normale d'avoir deux maigresses dans une salle de classe Parce que normalement il y en a tellement d'instructeurs Dans notre pays Et je pense hier on avait ce débat là Que les instructeurs refusent de regagner les affectations dans les zones rurales Pourquoi ? Je crois que normalement il devrait y avoir deux maigresses dans une salle de classe Parce que le travail de l'enseignant n'est pas un petit travail Franchement Et vous ne voyez pas la maternelle A la maternelle il y a des petits enfants qui font le propos sur eux Et pendant que tu l'accompagnes aux toilettes De nettoyer, le laver même Pour le réhabiller Entre temps Les autres sont seuls Et quand ils sont seuls ce sont des inconscients Il faut une autre qui reste contrôlée Et quand un bébé Puisque les parents viennent avec des couches Ils viennent avec des habits de rechange Pendant que je lave ces habits de rechange dehors Et sécher avec du savon Et bon l'eau de j'avais l'autre Et il faudrait bien que l'eau reste surveillée Parce qu'en une seule seconde Tout peut arriver Tout peut arriver Même le crayon pas ancré dans l'oeil de l'oeil Il faut être éveillé Les maîtresses de la maternelle ne dorment pas Non je suis d'accord avec vous Ça on en a parlé depuis lundi Nous sommes tellement d'accord Parce qu'on s'est dit Les maîtresses de la maternelle Parce qu'il y a la crèche Il y a la maternelle Il y a la première et la deuxième section Franchement nous on vous donne les mains Merci On vous donne vraiment les mains Parce que c'est pas évident pour ces enfants là A un moment donné nous avons déjà des parents Qui fuient leur devoir de maman Des enfants de deux Des bébés de trois Quatre, cinq mois Pour venir déposer dans les crèches Et ce que vous avez dit tout à l'heure Deux ou trois maîtresses Dans les maternelles Nous sommes tellement d'accord Mais au niveau du primaire Nous avons un souci au niveau du primaire A partir du cours C'est aussi normal là-bas parce que Au cours moyen de Au cours moyen de On a besoin d'avoir deux ou trois Il y a deux réalités là-bas Oui que certaines personnes ne connaissent pas Par exemple Parce que nous on ne connait pas ici C'est pour ça que nous on appelle les missions L'autoroute de Zach Donc dans l'autoroute de Zach là Comme on a dit On déballe tout On déballe tout On ramasse tout ce qu'on trouve en route là Ensemble maintenant Alors on déballe Pour vous qui connaissez l'histoire Vous venez nous édifier Vous qui êtes professionnel de la chose Vous qui êtes professionnel du métier de la chose Une comme moi je suis enseignante Voilà Tu vois tout à l'heure Tu venais de nous dire Oh nous on a condamné ça y est Par contre quand tu nous donnes les détails Toutes les explications là Toutes les explications maintenant Avec un enfant d'un bébé de six mois Ou d'un an ou deux ans Quand il fait popo Le temps d'aller le nettoyer Ma salle d'ombelle là Elle va nous pondre T'es sortie de la bouche de la maîtresse T'es sortie de la bouche de la maîtresse Voilà Ok vas-y maman Ok d'accord Je suis très sainteux qu'il y a des effectifs léthoriques C'est-à-dire qu'il y a des classes Où il y a des élèves à plus de 60 élèves A plus de 60 élèves A partir de 60 élèves 60 élèves même des assez standards C'est reconnu par l'État Mais déjà plus de 60 élèves C'est un plus normal qu'un ancien soit seul Il nécessite automatiquement D'autres personnes Peut-être un encore ou deux Il peut même se retrouver à trois Pourquoi pas Donc le travail devient lourd Il fallait déjà une hypothèse De deux Attends Pourquoi je n'oublie pas S'il te plaît madame Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État reconnaît que dans une salle de classe Il peut avoir 60 élèves Et deux ou trois Et pour les 60 élèves Il peut avoir Trois ou quatre enseignants Non Déjà plus de 60 élèves C'est plus normal qu'un ancien soit seul Dans une salle de classe Ok d'accord Je continue Ok d'accord Et maintenant il y a autre chose C'est que En fait Je voudrais dire quoi là Avant les évaluations étaient crimestrielles De ne juste n'est plus crimestrielle Maintenant c'est déjà mensuel Alors le travail qu'on faisait une fois Après les trois mois Tous les trois mois Se fait maintenant Trois fois Pour tous ces crois mois Une façon de dire que Les évaluations sont devenues mensuelles Et non crimestrielles Donc ce qu'on faisait trois fois par an Deviens maintenant Je peux dire dix, neuf fois Neuf à dix fois par an Oui parce qu'à notre époque C'était trimestrielle Trimestrielle oui On avait les bulletins Nos bulletins tellement comme ça Pour moi Comme j'étais en voie bêtise à l'époque Tu plies comme ça Tu plies comme ça Tu plies encore Tu plies encore Tu plies Ça devient comme un petit carnet Comme un petit carnet De vaccination Voilà Je me suis vu en quoi Le mantel de mon Je mets la couleur rose Oh là là Mon prénom La couleur rose On pliait comme ça Et ce qui était bizarre Je n'avais jamais oublié Cette histoire là Quand j'ai fait le coup Le mantel de la première Premier trimestre J'ai eu 16 de moyenne Deuxième trimestre J'ai eu 16 de moyenne Troisième trimestre J'ai eu 16 de moyenne M'a même attendu au niveau du À l'époque Les mamans Quand on portait souvent Les sophie Tu as connu les sophie Que sophie Vraiment les enfants D'aujourd'hui Tu n'as pas connu Les tchambes Jusqu'on appelait les sophie Allez pour nous On portait ça On se voyait avec Tu prends la bouteille Du rouge Tu m'as À côté du feu Comme ça Ça chauffe Lui là Tu versais ça Sûrement comme ça Quand tu manges Tu veux que la poussière La colle Derrière tes pièces Si tu n'as pas la poussière Au niveau des chevilles Non 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 Tu n'étais pas à l'école Tu n'étais pas à l'école Et parfois Quand tu portais les sophie Là Quand tu vas le matin Il faut mettre un peu Deux à l'intérieur Quand tu marches Ça fait Là tu sais Que tu entends Dans l'école Non ce n'est pas Maintenant Là quand on ouvre VX Ferme la portière Les dents Changer les temps On ouvre les temps On se remonte Justement Tu as Non et c'est pour ça Aussi qu'à un moment donné Des dents Là C'est vraiment pas sans faute C'est pas du ça C'est à revoir C'est à revoir Alors Madame Comment est-ce que Pendant toute l'année scolaire Je me dis déjà Que l'année dernière Ça a été en 100% Pour vous Toujours 100% L'élève doit maintenir N'échoue pas Voilà c'est aussi ça C'est ce que j'allais demander Tu te jettes Les fleurs Voilà toi même Tu dis ça Est-ce que l'élève Tu te jettes Les fleurs Si c'était le coût Moyen J'allais te dire Que donne moi Un peu le pourcentage Et puis tous mes enfants Sont génies Tous mes petits Sont génies Ça c'est bien De la maternelle Là c'est grande section Ou alors C'est plus la grande section Ou alors C'est peu La grande section D'abord Et puis là Non il y a la moyenne section Après la moyenne section Mais ils vont à la grande section Après la grande section Et après la grande section Ils sont de l'assil L'assil Ah ils vont à l'assil 6 ans Donc vous vous respectez ça là-bas Vous ne regardez pas Que non L'enfant c'est tellement génie Il doit aller Il doit aller directement Au CP C'est spécial C'est comme ça Comme vous étiez sur la salle Après la maternelle C'est le primaire Primaire secondaire Je suis très sûre que Madame du commissaire Déjà au niveau même De la maternelle Comment est-ce que Vous vous habillez Parce que nous avons Des petits enfants Comme tout se passe Maintenant sur internet Les enfants connaissent tout Comment est-ce que Vous vous habillez Vous vous habillez Comme je ne sais pas Votre tenue Vestimentaire Comment est-ce que Vous vous habillez Pour mettre vos petits Bébés là à l'aise C'est vrai que En fait Tu m'habilles Beaucoup plus en collant En collant En collant Oui en collant C'est-à-dire en pantalon Collant Parce que Bon Travailler à la maternelle C'est comme si je faisais Du sport Oui Il faut être active Sinon Et je m'habille De manière relax Pour ne pas rejeter Les tout petits Oui Il ne faut pas Commettre Les toutes les classes Et autres Sinon Tu vas rentrer Le sol Ça tu vas l'arriver Tu vas te mettre Chaque Tu vas l'arriver Alors quand Vous dites que Vous mettez Beaucoup plus En collant Pendant que Nous savons Que quand Une âme Se met en collant Elle montre Elle de voir Bien ses formes Ses formes Et tout ça Est-ce que Ce n'est pas un peu Génant Pour les parents Pour les papas Les papas Qui viennent accompagner Les parents Pour les papas Qui viennent accompagner Les enfants À l'école Et les mamans Qui vous regardent Dans les collants Qui savent Que les papas Viennent accompagner Disons ça Bien compliqué Tout ça C'est beaucoup plus Génant au niveau De la direction Parce qu'ils Prennent la bonne image Donc là Ils n'acceptent pas Qu'on vienne N'importe comment habiller Il faut bien Il faut donner Le bon exemple À ses enfants Mais sinon Moi je le respecte Quand notre fondacus Elle essaie de nous comprendre Elle dit Quand on est à la matinée On doit beaucoup plus Aigre en pantalon Et à un moment donné Elle nous dit Vous êtes des jeunes filles On ne va pas aussi Que vous condamner A venir avec des gros cavales Déjà vous marcher Beaucoup Avec ses tout petits Si vous avez encore De gros vêtements Là vous allez assez Conspirer Vous fatiguer Donc c'est relax D'accord Alors ça c'est pour vous N'est-ce pas déjà Rien que votre tenue De cet après-midi Montre que Madame Comme elle ne s'habille Pas n'importe comment Vous témoignez avec moi Non Mes téléspectateurs Mes amours Vous voyez comment Elle est tellement mignonne Tellement classe Tellement classe Ça veut dire Que ce qu'elle dit Elle accompagne Alors pour Pour madame Comme c'est ça Mais maintenant Dans les lycées Les collèges C'est la catastrophe Là-bas Les lycées Et les collèges Les habillements Des élèves Les habillements Les tenues Et maintenant Les professeurs Les professeurs Les tenues C'est-à-dire Je me demande souvent Comment est-ce que Quand Pardon Bibi Il ne faut pas qu'on nous tapons Vraiment On ne peut même pas nous taper Quand la personne Elle va passer par vous Addicamment Elle me cache des règles Non Dès qu'ils vont venir Nous c'est pas qu'un Non Confiance Non Confiance Parce que le véritable problème De tenue Là c'est au niveau des femmes Que ce soit le corps enseignant Que ce soit les élèves Parce que nos enfants Filles Elles ont toujours deux tenues Donc quand elle sort De la maison Elle a une tenue Qui cravesse les genoux Mais dès qu'elle est au centre De l'établissement La tenue est au niveau Je ne sais pas Comment est-ce que je peux Décrir ça Je tire l'attention A nous les parents De veiller vraiment C'est pour ça Que nous avons Des grossesses Précoces Nous avons des problèmes Dans les établissements Avec des enfants Et le côté L'autre côté Donc alors Des professeurs Même c'est très grave Les professeurs De la femme Qui généralement Tu donnes cours Mais la mini robe Ou la mini jupe Que tu portes Et tu te permets De te mettre au tableau Avec un crayon Comment on appelle ça La crème Tu écris le cours Et comme nous avons Des jeunes garçons Qui sont tellement Je ne sais pas On est de suivre Ce que On est de suivre Le cours Le cours Et nous avons Des professeurs Nous avons des enseignantes Qui sont bien formées D'abord la femme Camoronaise Est très belle Et de plus en plus jeune Et de plus en plus jeune Surtout Et il y en a d'autres Qui je ne sais pas Si c'est une malédiction Qu'on a versé Les poils Alors c'est là Elle pose dans sa mini juve La talon La greffière De l'autre côté Quand elle prend La crème Tout ce qu'elle a En train d'écrire Les enseignantes Les élèves Ne te regardent pas Ce que tu fais Sur le tableau Là c'est pas leur problème C'est la partie Que tu laisses dehors Là Que les enfants La regardent Et c'est pour ça Que quand il y a déjà Évaluation Vous avez souvent Des problèmes Au niveau des évaluations C'est vrai C'est vrai encore Je tiens à dire Pour le moment Je suis avec mes petits anges Mais il pas arrivé Puisque vous avez fait Les nièges Bon certes Ça pas arrivé Qu'on vous demande Pour une semaine Tenait un peu Une classe de De sixième Voilà justement De sixième Ou bien l'autre Qu'au moyen de Ça dépend Pendant une semaine Oui Parce que j'ai Qualité Justement enseignée Le primaire La maternelle Et le primaire Ok Il peut donc arriver Qu'on vous demande De tenir une salle Une classe Du coup moyenne Pendant une semaine Vous me connaissez déjà Dans les établissements Primaires Il n'y a pas que Vous n'allez pas Quand tu vois un enfant De 14 ans Déjà que je l'ai fait Voilà Et je l'ai constaté Voilà Parce que parfois Quand tu viens là Tu penses que Ces enfants là Ne voient pas y voir Tu entends Wow Voilà Tu comprends Ça donne pas le lait Oui Il faut refaire Ce système Cette façon là Oui Devant le refaire Parce que vraiment Ça fait Ok Je vais Demander Mon équipe technique Je ne sais pas S'ils sont dispo De nous faire Un coucou Non Ok D'accord Bibi Oui Il y a Il y a Il y a une question Qui me brûle Un peu les lèvres Là Je voulais te demander Si là Il arrive un jour Que tu donnais Un peu les cours De maths En troisième année Que feras-tu Les cours de maths Moi même d'abord Que les maths On tapait à l'école Là Les maths Me tapait correctement À l'école Et au juge On va me dire Qu'elle va donner Les cours de maths Ça va commencer comment Vrai vrai C'est les enfants Là qui vont C'est moi Madame Asseyez-vous Asseyez-vous Venez le cahier Bibi il faut essayer Tout dans la vie En deuxième année Surtout En deuxième année En deuxième année En deuxième année Mais tu peux essayer Non Bibi Attends Il faut oser Dans la vie Et c'est encore plus dur Là-bas Parce que deuxième année Déjà c'est la technique Donc c'est grave Là on t'en voit Là non Fous C'est ce que Je suis en train de dire À Isaac Elle m'envoie Ou comme ça Non le bêta C'est qu'à un moment donné Disons les vérités Comme pour dire quoi Comme pour dire Que les femmes Qui partent Souvent donner les cours Là-bas Elles sont comment T'as tué comment Bon Les femmes qui partent Donner cours là-bas Je suppose Qu'elles ont d'abord Suivi une formation Elles connaissent Déjà ce qu'elles font Et tout Elles ne se lèvent pas Comme ça Tu vas m'appeler Une Bibi Comme ça Tu m'appelles Au lycée Je sais pas d'où Viens 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 Pardon On a besoin de toi Et si j'arrive Tu me dis Tu entres ici Mais tu entres Non J'entre Je commence à dire Aux enfants Et c'est là où Dans ce que nous Nous étions en train De dire Tout à l'heure Là interviennent Les tenues Vers cimentaires Tu te mets en sexy Et puis Tout ce que tu écris là-bas Tu passes par là-bas Donc ça veut dire Que quand je vais arriver En tant sexy Ça ne sera pas Les cours de maths Que nous allons faire Nous allons faire Les cours de quoi ? Voilà Bien évidemment Ce ne sera plus Les cours de maths N'est-ce pas ? Ça c'est l'actéracément Les cours de Je ne sais pas Les cours de Les cours de Les cours de Les cours de Des cours de quoi ? Non 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 Il ne faut pas Je ne sais pas Découler Il ne faut pas déconner Avec ça J'espère que ça vous fait marrer Aussi là-bas À la maison Nous attendons Vos SMS En direct Envoyez-vous Envoyez-nous Vos SMS Soyez avec nous Partageons Les moments de joie En ce moment Nous avons dit Le thème C'était La tenue vestimentaire Au sein de nos établissements Comment est-ce que Nos élèves Nos enfants Doivent se comporter Comment est-ce qu'ils doivent Coudre leur tenue Comment est-ce que Les professeurs Même devraient se comporter Les tenues Des professeurs Là Hein ? Donc nous attendons Vos SMS Au numéro Qui s'affiche En bas de votre Petit écran Alors madame Bicom Moi j'aime bien Pendant Les récréations Qu'est-ce que vous faites Avec les enfants Surtout Ce qui concerne Leur goûter Pendant les récréations Oui Pendant les pauses Parce que nous avons tellement De plaintes ici Je vous assure Que quand ça va commencer A tomber là Les parents de la maternelle Les parents de la maternelle Est-ce plein De beaucoup Beaucoup De cette histoire Là Oui Et c'est plein Effectivement Oui Ok On va voir ça Tout à l'heure Donc moi je voulais déjà Que tu as-tu Dis-moi déjà Comment tu as-tu fait souvent Avec le goûter De tes élèves Pendant la récréation Est-ce que tu ouvres Toutes les gamelles Est-ce que tu complotes Toutes les gamelles Est-ce que tu regardes Que comme ici C'est le poulet Je touche ici Comme c'est la banane Malacée ici Je ne pars pas là-bas Comment est-ce que tu fais Avec les élèves Je vous dirais d'abord Que le cœur n'a pas l'os Mais sinon On s'arrête Le cœur n'a pas l'os Regardez Être aussi face Au gros morceau de poulet C'est pas aussi facile Mais sinon Quand même C'est pas ça Réagissez Réagissez Écoutez Ça sort de la bouche D'une maquette D'une maquette Réagissez Chez parents Je suis en train de vous dire Ce qu'on fait Pendant la pause Pendant la pause Généralement Personne reste en classe Tous les enfants Sont dehors À la pause Puis ils doivent s'épanouir Ils doivent jouer Ils doivent s'amuser Avec des autres Personne reste en classe Bon, entre temps On ferme la classe Et nous On a nos postes Respectifs C'est-à-dire Chaque maquette A un endroit Où elle reste Pendant la pause Pour veiller Sur des enfants Ça veut dire Que si moi Je suis ici à l'intérieur L'autre est de l'autre Côté de la route Et l'autre est du bout De peut-être Du bout Du portail J'aurais dit Alors On n'a pas le temps Pendant la pause Pour fouiller On est au préo On va essayer des enfants Puis on joue avec eux On leur apprend Et puis cela Parmi eux Il y en a Qui sont encore Pro faibles Oui, ils sont tous bébés Oui, maintenant Au niveau du goûter Là Au niveau du goûter Là Attendez Chers parents Vous aussi Moi, je suis parent Avant je me fâchais aussi Puis je parlais Mais là je ne parle plus Dès lors je me suis formée Pour être enseignante Je ne me fâche plus Vous savez Il y a un phénomène Côté bien Me voici Je suis avec Bibi Alors On est ensemble A chaque fois que je t'offre un cru Tu me dis Non, je ne veux pas Attends Comment est-ce que tu vas te sentir Pourtant nous sommes ensemble A chaque fois que toi Tu m'offres Moi Bibi Je suis enseignante Non Non Elle ne va pas aller Dans le sens Que vous êtes des amis Nous sommes des amis Vous êtes des amis Donc à chaque fois Elle t'offre quelque chose Toi tu es toujours En cas de dire Tu repousses Tu repousses Non, ça ne me plaît pas Non, merci Comment la façon repoussée Va se sentir Bon, c'est tellement frustrée Elle va se poser des questions Pourquoi à chaque fois Que je j'offre Je suis gentille Avec telle personne Elle repousse toujours Oui Merci Déjà Ces petits-enfants Ce sont nos amis Oui On les appelle nos amis Oui Mon ami Mon ami La maîtresse Oui Quand tu le dis C'est pas les petits Pour le flacquerie ça Ouais La maîtresse L'autre me dit L'autre jour La maîtresse Je t'ai gardé Hum Elle dit Hum Je t'ai gardé le pincel là L'enfant la parle Elle a deux ans Elle parle plus que Comme tu ne sais pas Une grammaire Oui La maîtresse Je t'ai gardé le pincel là Même quand il n'y a rien De dans Elle mange ça comme ça Elle dit C'est la fin De qui qui parle comme ça Et qui est gentil Comme ça Je dis Oui mon bébé Tu sais Je goûte un peu Moi je goûte pour ne pas Pour éviter de la frustrée Oui Oui Je coupe légèrement Je dis Va garder l'eau que je vais encore manger Après Mais sinon Pendant la deuxième pause Non Parce qu'ils ont croit deux fois Le repas Ils prennent le repas deux fois par jour Alors Le deuxième moment De leur repas Tu vas voir comment elle me met Il y a encore de Il y a encore de manger Ce que tu lui disais D'aller garder Alors Ce n'est pas que On mange le goûter Des enfants C'est juste une façon De les motiver Ce sont des petits bébés Qui nous motivent Qui nous donnent Qui nous proposent Et puis On essaie de les motiver On ne peut pas manger Le goûter des enfants Et puis Il faut savoir Que la maîtresse Qui mange la nourriture De ton enfant C'est une maîtresse C'est vraiment une mère Pourquoi Parce que Ces petits enfants Ont toujours Les morvres au nez Ils ont toujours Des salives Avec leur nourriture La façon de manger Vous savez Nous sommes des mamans Donc quand tu as C'est déjà Manger Ces morvres Et autres là Les salives Ça veut dire Que tu les aimes Donc on ne peut pas Faire du mal A nos tout petits Nos petits bébés Ce sont nos enfants Évitez de croire On mange Du coup Vous mangez Avec eux Ensemble Le goûter Les gamelles Tout le monde Vous mangez A gauche Et à droite Vous goûtez Non On ne goûte pas N'importe comment On ne goûte pas N'importe comment On goûte Quand l'enfant Vient Dis Tiens Je t'ai gardé Tu fais semblant De décocher Si tu fais semblant Mais tu manges Oui Et parfois Le même bébé Que la maîtrise Ça mangeait Ma nourriture Bien sûr C'est ça Mais c'est ça C'est pour ça Que les parents M'ont appelé C'est pour ça Que les parents Nous ont écrit Que les enfants Se plaignent Les enfants Se plaignent A la maison Que les maîtrises De la maternelle Mange tout Le goûter En tout cas Ce n'est pas fini On va continuer Les mamans Vous êtes dans Voilà Alors les maîtrises Pendant que vous allez Vous asseoir Et que vous nous envoyez Vos sms Voilà Dans la maîtrise Ce qu'il fallait Avoir aujourd'hui Pour nous répondre A toutes mes questions Alors on vous revient Après la page Publicitaire Publicitaire Canal Plus Sors le grand jeu Jusqu'au 30 septembre Réabonnez-vous A votre formule habituelle Et bénéficiez De 15 jours offerts A tout Canal Plus Vivez les derniers Matches de qualification De la Cannes 2023 La reprise De la Ligue des champions Et les meilleurs Championnats de foot Sur les chaînes Canal Plus Sport Découvrez la série La bataille des chéris Sur A Plus Et la nouvelle série Inédite Innocence Sur Novelas TV Alors profitez de 100% De tous vos envies Réabonnez-vous En boutique Ou par paiement mobile Et bénéficiez De 15 jours offerts A tout Canal Plus C'est jusqu'au 30 septembre Are you an educational institution And you want to be known Cam Distillivation offers you A three-month advertising campaign By offering you Dissemination of sports Showcases in the various programs And as a bonus You have an advertising crowd All at affordable prices Come now to our headquarters Located at Carousel In the Yaounde 4 subdivision Or contact the commercial department At the 656-388123 Or the 678-304314 Dissemination of sports 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 C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 qu'il y a. qu'il y a. C'est ce 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 qu'il y a. qu'il y a. C'est ce 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 qu'il y a. Ils savaient déjà que je ne suis pas venue me focaliser sur les cheveux de mon enseignant Mais je suis déjà un homme Quand on va déjà, on est en seconde, on est un homme Alors on est aussi assez accumulé, je veux dire Assimilé des leçons de l'éducation civique et morale C'est-à-dire qu'il consiste à un homme d'être responsable de ses actes Donc c'est-à-dire que tu sais, quand je pose cet acte, je sais ce qui m'attend à la maison Si moi je viens là, ma maîtresse m'a regardé la coiffure de ma maîtresse Tant pis pour moi Mais sinon c'est tout petit là, c'est l'orientation L'orientation, oui Oui, au niveau de la maternelle encore, l'orientation La façon dont tu les orientes, c'est comme ça qu'il devient des enfants que le Cameroune recherche C'est un peu ça Moi je pense qu'avec la couleur de ses cheveux, elle va beaucoup jouer avec les enfants Oui, elle est tout petit, n'est-ce pas ? Elle est tout petit, surtout de la maternelle La maîtresse est belle ! Elle est comme une poupée C'est tout le monde qui aura envie de toucher La maîtresse est belle ! Elle ressemble à Barbie Elle est bien là ! C'est la vie, quand c'est la voix que l'on a, l'eau que revient L'eau que revient, l'eau que revient Finalement je me retrouve avec 10 enfants Je fais comment les amis ? Je portais qui ? Je laisse qui ? Ah ! Ok, je vais prendre quelques SMS qui nous parviennent à l'instant Bonsoir, moi je suis dit quoi ? J'aime bien l'émission La question que je vous ai posée à la maîtresse Quand elle dit que les enfants leur passent du goûter Est-ce que ça se passe tous les jours ou alors c'est quelques jours dans la semaine ? En fait, on ne peut pas programmer l'eau que là Ça ne se programme pas Ça arrive, il y a des moments où ça arrive, il y a des moments où ça n'arrive pas D'accord Et puis on ne peut pas se rassasier du goûter des enfants S'il fallait vraiment qu'on mange On ne peut pas se rassasier du goûter de notre petit Ok, d'accord Bonsoir, bonsoir à vous Vous êtes tellement belle là-bas sur le plateau Merci Merci, merci Les couleurs, les couleurs de vos cheveux là vraiment Les couleurs de cheveux C'est-à-dire, il a pris les couleurs, les couleurs de vos cheveux là Maman, Zach, il faut souvent dire aux femmes là N'est pas venu te défier avec les couleurs de cheveux C'est entendu Ok, on a pris votre Alors, vraiment, la maîtrise, je suis tellement contente de toi Tenir la maternelle, tenir l'école primaire C'est pas évident pour une dame comme vous Et vous vous exprimez très bien en français Vous avez vraiment fait les nièges Merci Merci Mais tout petit ne m'ont rien de nouveau Elle revient encore sur ça Salut à vous, je suis enseignante De me faire ceci plus L'année où j'ai quand j'ai ancré les nièges J'aime bien, j'avais des cheveux rouges Et on nous exigeait de couper tout ce qui est lié à cela Et puis bon, c'est un peu ça Donc, même à l'année, j'ai déjà On n'acceptait pas les cheveux Pour le cheveux Donc ça veut dire que les couleurs de cheveux sont interdites Oui, interdites Oui, ok Une ancienne ne devrait pas Mais que les couleurs Ok, alors madame, j'espère que vous êtes satisfaites de sa réponse Parce que entre guillemets, en dehors d'être enseignante Elle est dans le showbiz Voilà pourquoi vous voyez les couleurs là Les couleurs là Et Bibi alors, tu es aussi enseignante ? Non, non, Bibi n'est pas enseignante Donc je suis pas enseignante Bon après-midi les dames J'aime bien cette émission Je dis déjà bonsoir à l'enseignante Tellement jolie avec sa couleur Merci, bonsoir Cette couleur te va bien Mais pour moi, je préfère que tu sois toujours Que tu aies une couleur de perruque noire Pour ne pas tellement effrayer les enfants Elle a pourtant dit qu'à l'école Est-ce qu'à l'école maternelle là Tu vas avec cette couleur de cheveux là ? Oui, j'y vais Bon voilà, donc le monsieur Sa question est vraiment bien justifiée J'y vais, j'y vais, merci J'y vais Ok, un autre message S'il vous plaît, signez avec les noms Je vous en prie La maîtresse est très jolie Jusqu'à naturelle d'abord Merci Ok Bon, il n'a pas signé On va continuer Bonsoir à vous, le studio Très belle émission Je vous suis depuis le Nord Tata Zak Est-ce que vous allez un jour enregistrer au Nord ? Ça, on le fera et on vous le dira Merci Merci de tout cœur Parce que le Nord nous suit vraiment depuis le début de notre émission On vous tient à cœur Merci On va prendre, Bibi, tu as des messages là-bas en direct ? Non, pas vraiment Ok, je prends celui-ci aussi Bon, je ne sais pas si c'est une dame Bonsoir, bonsoir Tata Zak Bonsoir Bibi Bonsoir la maîtresse Heureusement Heureusement, 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 heureusement que tu as reconnu que les couleurs Parce que moi-même j'ai fait une niège Je ne sais pas quelle année toi tu étais Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de la vérité Pendant les nièges, on nous a défendu des couleurs Donc, soit tu as des rastas qui peuvent mettre long Soit tu as tes cheveux Ou alors, s'il faut mettre une mèche, c'est de couleur noire Eh oui Merci, merci Merci, merci Alors, nous allons passer directement à la question du jour Donnez-moi le nom de votre premier maître à l'école primaire Le nom de votre premier maître à l'école primaire Oui, moi je donne déjà pour moi J'en ai même beaucoup Eh, à l'école primaire de vos études C'est celui de la CIL C'est le premier maître là-bas Bon, à la CIL quand même, je n'ai pas eu de maître La CIL, j'ai eu cette telle maîtresse Elle s'appelait mademoiselle Ndi Après mon premier maître, c'était M. Ndang Ndang Après cette émission, j'avais dit ici Depuis, je n'ai jamais oublié le nom de Trois-là M. Ndang M. Ndang Le poids de ça Bibi, tu peux nous donner le nom Bon, déjà, moi, j'ai fait mon école primaire Et mon école secondaire au nord à Garrois Donc, je ne sais pas, ceux de Garrois vont peut-être se souvenir À l'école primaire de Ouro-Urso Ouro-Urso Ça s'appelait l'école primaire de Ouro-Urso Et je me souviens du nom de ma première maîtresse Je crois qu'elle m'a tenue de la classe de CE1 au CE2 La femme là, je ne peux pas l'oublier Elle s'appelait madame Chombaï Madame Chombaï, elle était mince comme ça Vous n'avez pas vu les maîtres J'ai dit que madame Chombaï, la chicote C'est-à-dire que la femme là était mince et douce Mais la chicote alors Et puis, mon premier maître qui m'a tenue du comoyen 1 jusqu'au comoyen 2 C'était M. Chomboué Oui Je ne sais pas, j'espère qu'ils sont encore vivants Moi-même, j'espère S'ils sont encore vivants, vraiment J'ai encore vos souvenirs Et quand je pense souvent à ça Ça dit que même mon père et ma mère ne m'ont jamais fouetté comme ça Aïe, aïe, aïe Et ça, c'est la garroie Alors, Julienne, est-ce que tu te rappelles du nom de ton premier maître à l'école primaire Et la question, pour la peine aussi pour ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment J'ai envie de pleurer, calmez-moi Ne pleure pas La maîtresse, ne pleure pas De l'eau, s'il vous plaît, là-bas Et Moussa, j'ai dit, calme-toi, la maîtresse, ne pleure pas Ne pleure pas Ça va aller Je suis bien M. César, il m'a fouetté 25 coups Attends, les 25 coups là, c'était pour la balance Parce qu'à l'époque, là, c'était la balance Et les jeunes filles, quand on disait balance Les quatre garçons venait rapidement Deux, là-bas, deux, là Quand on te frappe, c'est qu'on a fait M. C'est qu'on a subi, tu as subi la balance J'apprécie avec les garçons Tu as subi un peu, attends Tu as subi la balance à l'école primaire Non, non, tu n'as pas fait Tu n'as pas fait La balance, la balance, la balance On t'arrête, on t'arrête, on te balance Deux, quatre garçons Deux, t'accrape les pieds J'ai échappé à ça Et on te tape au niveau des fesses C'est pour si ton abbès se souligne J'ai échappé à ça Tu as un caresson qui a des petits Voilà, alors c'est nous, là L'école primaire, là C'est nous La vraie école primaire Nous, là, la balance La balance, oui Quand on disait On mettait les noms des gens qui devaient passer Donc quand tu arrives lundi matin Tu vois ton nom au tableau Attends, ça était souvent organisé par qui ? Le maître ? Le maître ? Ouh là là Le maître ? Et ça, c'était dû à quoi ? Parce que tu as fait quoi ? Tu n'as pas fait tes leçons ? Ce n'était pas une histoire de leçons C'était une histoire que Parce que vous faites maintenant Je ne sais pas si vous avez encore ça Chez nous, quand moi j'étais à l'école primaire Mais à mon époque Nous, on faisait ce qu'on appelait le contrôle Chaque vendredi Chaque vendredi Donc, il y avait On avait les cahiers On appelle encore ça comment Les couvertures Voilà Il y avait les couvertures jaunes Verts Rouge Bleu Bleu Donc, voilà Ah, les mêmes couvertures qu'on a maintenant Oui, les mêmes couvertures Mais c'était surtout la couverture jaune Chaque vendredi Chaque cahier avait sa couverture Alors, quand tu es arrivé lundi Parce que les maîtresses et les maîtres Ils s'arrangèrent à arriver très tôt Tu viens trouver les noms à l'or Écrit avec la craie rose Non À sous-moyen Je vois les noms Un, deux Donc, dès que tu vois ton nom Vas-tu déposer un peu ton cartable Tu reviens te placer Tu mets les mots comme ça Toi, tu sais déjà qu'où tu es là C'est mal barré Ah Il attend toi de ta sentence Qu'est-ce que j'ai dit là Vraiment Bon On continue avec Et puis, tu avais oublié l'autre La grande humiliation Alors, c'était le lundi matin Au rassemblement Oui Quand on appelait Ceux, je sais pas Ceux qui ont fait Qui ont gaffé Ou alors On t'appelle Devant Ça dit devant Tout l'établissement Devant C'est le directeur Oui Oui Avec la chicote De fouetter correctement L'autre là Non Et tout l'établissement On connaissait que la fille Si Elle a fait ci Elle a fait ça Parfois même Ce sont les parents Qui allaient voir Le directeur Ou bien le maître Pour dire Elle est comme ça Elle est comme ça Il faut bien la fouetter Elle est là Commencé à faire La mouanée J'arrête Les réponses sont tombées Déjà On envoie Allez Sms Il y a Monsieur Caïsi Qui me dit Si Monsieur Ninja Alias Monsieur Goudin Tellement Il tapait Seigneur Monsieur Goudin Merci Alors Il tapait Alors Vrai Vrai Il ne blagait Pas Alors Bonsoir A vous C'est Larissa Je vous écoute Depuis Odia Vous êtes trop belle Sur le plateau Ce soir Merci 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 Tu as oublié le nom de ton premier maître Tu ne nous as pas envoyé le nom là Pourquoi On va prendre l'autre Bonsoir à vous J'aime tellement cette émission Ca donne tellement de sagesse Merci à vous Je suis élève depuis Soie Je me nomme Ebogo la reine Ebogo la reine Merci beaucoup à toi Ebogo On est là ensemble Comme on a commencé Tous les jours Merci De lundi Avant de dix Seize Dix 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 Trente Que le Seigneur te bénisse Pour la nouvelle année Qui commence Amen Madame Salomé École publique de Bedoumou Par Mbalmaio Bonsoir les femmes Belle émission Tata Zard Zard Tu es Comme le corps C'est mon plat préféré Là-bas Monsieur Samiguet Martin Que Dieu puisse T'aider davantage Pour tout ce que tu as fait Pour moi Les oiseaux Jeunas Depuis Yargois Bonsoir à vous là-bas On prend encore Mon premier maître Se nomme Monsieur Mandina Coucou à lui Nos pèdes La Ebeg Quand Il se décharge Sur toi Il se décharge Le mot Qui n'arrive pas À sortir de sa bouche Il complète ça Sur toi Avec la chicote Il ne faut vraiment pas avoir la mal chance De tomber sur un berg qui veut te taper Est-ce qu'ils existent même encore ? Si, ils existent Ce genre de Parce que là, la personne est en train de composer au présent Alors Julien, tu nous disais ton premier maître Tu ne l'oublies jamais Monsieur César Monsieur César Il m'a tellement fouetée Il m'a trouvé avec des garçons J'étais encore petite Il m'a trouvé Et il est venu rôder Moi je ne savais pas qu'il rôder C'était aux environs de 20h Mais le matin Il nous a chauffé En bas des pieds Un seul pied Un seul pied Ah d'accord Je ne peux pas l'oublier D'accord Je vais revenir sur une petite histoire Je ne sais pas si vous avez Tu permets Excuse-moi Tout à fait Vas-y Il y a une dame ici en direct Elle s'appelle Hydrelle Talom Elle pose la question Elle insiste Elle pose la question à la maîtresse Elle dit J'ai une question pour la maîtresse S'il vous plaît madame Si un de tes élèves Te demande Sa maîtresse Dont que vous êtes Qu'il veut les cheveux Comme vous Et il vient avec les mêmes cheveux Le lendemain Quelle sera votre réaction ? Voilà Ok merci madame Merci bien merci Déjà A mon niveau D'enseignement Je ne peux pas voir des enfants Qui mettent ce genre de cheveux Déjà Il y a déjà ça Parce que les enfants de la matinée Débarqués un matin Avec ce genre de cheveux Oui Ça c'est pas C'est pas aussi C'est le rêve ça Oui Mais en tout temps Si le bon élève S'approche de moi Et me dit Mais qu'est-ce que je veux aussi Ton j'ai de cheveux Je vais le prendre entre mes bras Et puis je vais dialoguer Avec mon élève Je vais dialoguer avec mon ami Puisque c'est mon ami Je vais dialoguer avec elle Je vais lui dire Pourquoi est-ce que Son âge ne lui permet pas encore De faire ce genre de cheveux De porter ce type de cheveux En fait on va dialoguer Puis on va s'entendre Ne vous en faites pas Ça va aller C'est cool J'espère que la dame est satisfaite De la réponse Parce qu'elle Elle est maîtresse de la matinée Je pense aussi que ça ne serait pas évident Sauf comme nous avons déjà Des enfants tellement têtus Qui peuvent entrer dans la chambre De maman De mémé Prendre la greffe Qui a la même couleur Et puis se retrouver avec ça Et là ils vont passer par où Il y a les gardiens Chez nous Il y a les policiers Ils vont passer par où Avec ses cheveux Les enfants sont tellement futains Ils peuvent bien entrer avec ça Comme la dame est en train de dire Il y a l'éducation morale Chaque matin Ils se retrouvent ça dans la salle Les ongles Les cheveux Voilà alors je disais tantôt Nous allons passer Le coup de gueule de Zark Le coup de gueule de Zark De cet après-midi Je n'ai nulle que Voilà A un certain âge Tout le monde Je ne sais pas si vous les filles Vous avez cru aussi en ça Quand j'avais 16, 14, 13 ans J'étais tellement menacée par ma mère Au point où je me disais Quand je voyais une femme enceinte Donc à l'âge de 10 ans, 11 ans Quand je voyais une femme enceinte Je me demandais Dans ma tête là Je me disais Attends Cette femme quand elle a La couche L'enfant sort pas Merci Et vous êtes arrivé aussi De penser comme ça C'est une grosse pensée Ça Oui Moi C'est une grosse pensée Ça moi Non Gros de pensée Comment Ah Comme aujourd'hui On vous a déjà tellement émancipé Un autre C'était pas comme ça Bref La petite histoire Des accoulas C'est que C'était pour là Quand j'avais 12 ans 13 ans Pour moi Quand je voyais une femme enceinte Je me disais Voilà quand elle accouche Elle accouche par le nom Le nombril Pardon Ne vous moquez pas de moi Pas le nombril Elle accouche par le nombril Pas le nombril Je demande même pas Que ça va sortir par la bouche Peut-être qu'elle va vous Non Je vous disais Pas le nombril Mais pas les oreilles Ne dites pas que j'étais bête Non Pas les oreilles Non Non Je n'ai pas pensé à ça Je vous dis Franchement Je suis en train de te dire quelque chose C'est vrai C'est mon histoire Que je suis en train de te dire Non Il y a aussi les narines Non Pas les narines Un enfant ne pouvait pas sortir par les narines Franchement j'étais convaincue Que quand une femme a couché Oui Pour moi J'étais convaincue Que quand une femme a couché L'enfant On ouvrait l'ombril L'enfant sortait On refermait Quel rôle de pensée Bon Ça c'était moi Alors J'espère que le portrait est prêt Derrière les machines là-bas Pour laisser les invités respirer Un tout petit peu Je ne sais pas la technique Alors le portrait de cet après-midi C'est On revient sur notre match De la qualification pour La canne 2023-2024 Du côté de David Jean Vraiment le garçon L'enfant qu'on appelle au nana Nous a fait quelque chose Vraiment Vraiment Il a encore réuni Avec le public Il a l'enlevé la honte Que j'avais sur la tête Mais cet enfant nous a fait Je ne sais pas Tout ce que Je pense que Tous ceux qui ont dit Qui ont eu à dire Des paroles Négatives Négatives À son encontre J'espère Que vous vous êtes rependu Hier J'espère vraiment Que vous vous êtes rependu Hier Les lions nous ont fait vivre Vibrer Alors déjà la première mi-temps Hier Moi-même J'ai d'abord commencé à dire Sur mon lit Que franchement Ici ça ne donne pas J'ai commencé à faire Comme si je ne regardais Plus le match Mais en temps de mouvement La lumière est revenue Dans mes yeux Donc vraiment Un bravo pour Les lions indomptables Un bravo pour Au nana Un bravo pour Toute la sélection Parce que Hier On en a encore prouvé Qu'il est vert ou jaune Les lions ont prouvé Hier Que C'est pas parce que Parfois on maigrit Qu'on n'est plus lion Voilà Mais hier Ils ont rougi Ils ont mangé Ils ont brûlé Le sang hier Ce n'était pas Deux À un moment donné J'avais encore Puisqu'il y a même Des bourrondins La faisaient que Pardon On ne sait De quoi Dis donc Les fossiles Ils laissaient un peu Comme ça Donc un bravo Pour nos lions Un bravo Pour notre Équipe nationale Nous serons Bel et bien De la partie Du côté De la Côte d'Ivoire La belle famille Comme tu as dit Oui c'est la belle famille Préparez vous bien Parce que nous On va venir Avec nos mains Nos bâtons Avec tout Donc du coup Alors encore Un bravo Pour nos lions Indomptables C'est le Cameroun Qui gagne Surtout Le vert rouge C'est pour ça Que je disais À un moment donné Quand on te dit Que pour deux minutes Tu n'es plus vert Ou jaune Malgré ce combat Va de souvent Tu sens un petit vide Voilà Je crame On t'enlève Quelque chose Moi je crame Souvent Et je continue À craner Parce que quand j'arrive Quelque part Madame vous venez De quel pays Je dis pardon Je suis du 237 Connaissons Ah oui d'accord C'est vous C'est moi Ah ok D'accord Nous allons prendre Encore Quelques SMS Parce que là Nous tirons déjà À la fin De notre émission Bonsoir Zark C'est depuis Le salon de coiffure Liliane Fashion Juste pour te souhaiter Beaucoup de courage Et tout le salon Est avec toi Oh Ha 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 Bon après-midi À vous là-bas Liliane Fashion Si je suis très bien Coiffée comme ça C'est grâce à elle Et puis bientôt Bibi Tu vas souvent Passer là-bas Pour l'émission Elle a les doigts de fée Alors Elle a les doigts de fée Bon après-midi À vous là-bas Liliane Merci beaucoup Bon après-midi On va prendre Bonsoir à vous J'aime votre émission C'est Athéba Depuis Anguissa Mon premier maître Se nomme monsieur Batieko Merci beaucoup Merci beaucoup Athéba Depuis Anguissa Bonsoir Bonsoir Les jolies dames C'est Bonsoir Dylani Depuis Mon premier maître S'appelle monsieur Ibrahim Koumoyen A l'école publique De Bastos Merci monsieur Pour m'avoir fait Retenir les maths Wow C'est parce que Tout le monde De plaît Souvent avec ça Mes salutations A tous intervenants Faites-moi plaisir De passer En bonsoir A mon maître C'est 20 Mbala Napoléon Ma mère De l'année De 1989 Le tête Tout bordereau Après Aboubacar Hey Hey Voilà Alors ce que j'ai Quand on vous dit De parler De au début La salut Salut Le débat me plaît Merci beaucoup Merci Moi je pense La même chose Que toi Zach Après Je passais C'était pour La bouche Alors là J'ai pas bien compris Mon premier maître S'appelait Madame Honorée Méchante Jusqu'à au pont J'avais peur D'aller à l'école Je pleurais Tous les jours Pour y aller Mais au jour d'aujourd'hui Tu es devenu un homme Une femme C'est pas Parce que tu n'as pas signé Une fois de plus J'aurais oublié Dites à celle Qui est à votre droite Là De ne plus aller De ne plus aller A l'école De ne plus aller Ça greffe A l'école Sinon les enfants Vont là Vont les qualifier Je sais pas Vont Je reviens Je reviens Qualifié De mamie Ouata Ça fait peur Ouais Comment vous le savez Il y a les dors Bâle Oui Non Tu as poussé Le bouchon Faut fort C'est pas grave Je comprends ton problème Tu es à tomber amoureux Voilà T'amour T'amour Commence Toujours Par la jalousie T'entends L'amour Commence Toujours Par la reine On comprend ton problème On ne comprend pas ton problème On ne t'en va venir Bonsoir à vous C'est Myriam Depuis Je me nomme Je me nomme Fawziatou Merci Fawziatou Merci de nous écouter Merci de nous suivre Merci d'être avec nous Pendant les 90 minutes Alors madame Comme nous serons déjà À la fin de notre émission Qu'est-ce que tu peux nous donner Comme conseil À nous les mamans À tous les enseignants Par rapport à tout ce qui a été dit En passant par L'abroutrement Le vestimentaire Le vestimentaire La croix vue Comment se comporter Avec les enfants À l'école Voilà En passant par les mamans Les enfants Et on termine avec les enseignantes Merci Une façon de dire Aux parents De nous faire confiance De faire confiance Aux enseignants Une fois que vous remettez Vos enfants Entre les mains d'une autre personne Crier le Seigneur Et puis Essayer de faire confiance A la personne Bon je pense que C'est un peu ça Au reste L'habillement Les parents Faites pour vous Faites ce qui vous revient De faire Faites donc Que chacun fasse Ce qu'il a fait Que chacun fasse Ce qu'il a fait Ok c'est un peu ça Parce une seule main On le dit ici chez nous Une seule main Ne peut pas attacher Le main Alors On évolue Avec le système De complémentarité On se complète C'est-à-dire Le parent Et l'enseignant Se complète Pour la bonne éducation De nos enfants Le Cameroun De demain Se sente Alors Nous sommes en train De partir Et même vous qui D'enloutez vos enfants Là-bas à la maison Sachez que ça coûte cher Au niveau de l'école Alors donnez une bonne éducation A vos enfants Parce qu'il y a des parents Qui ne savent pas dire A leurs enfants Quand tu pars là Ne te salis pas Ne fais pas ceci N'insulte Quand on arrive à l'école L'enfant se comporte mal Et ça devient un peu bizarre Au niveau de la maîtrise Quand la maîtrise est punie On dit la maîtrise est punie C'est vrai On ne tape pas Mais il y a d'autres punitions Alors qu'on essaie de faire Le travail Afin que tous ensemble Qu'on obtienne le bon résultat D'accord Voilà ce que je peux dire aux parents D'accord C'est un peu ça Merci On va dire Bon après-midi à toi Flora Depuis-Garrois Merci beaucoup On a lu ton message Alors bébé Oui A mot de fin Oui A mot de fin Je dirais aux parents Parce que l'éducation L'éducation civique Ça commence d'abord à la maison Oui Les parents doivent déjà Inculquer certaines valeurs A leurs enfants Oui C'est-à-dire Si tu vois que ton enfant S'habille mal Qui a acheté les vêtements Là à cet enfant Si c'est toi qui les a acheté Arrête d'acheter les vêtements Les vêtements Qui exposent Je ne sais pas Le corps de l'enfant Qui dessine son corps Et tout Arrête de les acheter D'accord Maintenant Il faut contrôler tout ça Il faut aller dans les panderies Il faut aller dans les valises Tu vas aller découvrir Les choses là-bas Il faut vérifier tout ça Quand l'enfant n'est pas là Tu entres dans sa chambre Tu fais la fouille Tu regardes Si tu vois un vêtement Que tu ne reconnais pas Avoir acheté Ou lui avoir donné l'argent Qu'il est allé acheter Que ton homme Tu as vérifié D'accord Il faut déjà que Cet vêtement là-ci C'est un matelot Qui aura En bas en bas Là-ci C'est un jube bizarre Ou alors un haut Avec un décolleté tellement ouvert Vraiment Un vêtement qui n'est pas décent Toi parent Tu as déjà Pour obligation Déjà de Soit de brûler ses vêtements De corriger l'enfant D'accord Il faut veiller à ça Et aussi nous les mamans A la maison Comme on dit Là on a parlé aussi de ça On a dit que les mamans Aussi peut-être Que c'est la maténie De s'habiller à la maison Qui incite l'enfant Qui fait en sorte Que l'enfant s'habille N'importe comment Bon la maman C'est la maman L'enfant ne doit pas Se comparer à la maman L'enfant ne doit pas Regarder le vêtement De sa maman C'est vrai aussi Qu'une maman Ne va pas s'habiller Escapoler Voilà Alors merci à Bibi Merci à Julienne D'être venue Merci à tous nos téléspectateurs Qui nous suivent depuis 16h L'émission a tiré bel et bien sa fin Nous vous remercions Nous ne sommes rien sans vous Je vous donne rendez-vous demain Quand il sera 16h Pour une autre émission De l'autoroute de ZAC Sur ce Restez accompagnés Des programmes de Cam 10 311 Canal SAT Je vous adore Je ne suis rien sans vous A demain Bye bye A demain Bye bye Bisous Bye bye A demain Bisous